Vous êtes pratiquement arrivé à la fin de la manifestation, mais nous avons rencontré le président de l'association, ici même à Lyon, qui a organisé cette grande manifestation. Est-ce que vous êtes satisfait de cette mobilisation aujourd'hui ? Si l'on en juge par le nombre de participants et la ferveur, le fait que les familles sont venus avec les enfants et que c'était une marche finalement joyeuse, si l'on considère également que la police nous annonce de 150 à 300 personnes, on peut considérer que la manifestation de ce point de vue-là est une belle réussite. Belle réussite, mais la question de savoir depuis deux mois, le peuple de Goula dit non avant d'accepter et maintenant d'accepter ne parle pas, Ouattara, par rapport à la CDAO, propose un dialogue, 25 dialogues que Togo a commis. Quoi de réaction ? Le dialogue n'est valable que s'il est sincère en réalité. Le dialogue est valable si les deux parties du dialogue partent de leur position et espèrent aboutir à une position de consensus. Si le dialogue, pour l'une des parties, c'est de rester sur ces positions, de nous voyer, de ruser pour les conserver ces positions-là. Ce dialogue qu'on a connu par le passé n'a amené à rien en réalité. Voilà la raison pour laquelle, même si ces manifestations sont pacifiques, nous pensons que la proposition du dialogue n'est pas suffisante compte tenu de l'histoire et de l'expérience que nous en avons. Si le dialogue n'est pas la panacée, alors que vous proposez-vous, la mobilisation ne faible pas, mais deux mois de contestation, il n'y a pratiquement rien qui ne bouge. Il y a ensemble cette mobilisation au niveau de la mobilisation, mais c'est une répression qui est vraiment blessée. Je crois que le prix à payer pour la liberté est très lourd et que les Togolais l'ont payé de manière très lourde. Nous espérons qu'à un certain moment, les puissances qui nous gouvernent se ressaisiront et qu'ils comprendront que ce que nous voulons, c'est de dire comme un pays, une armée ne nous battirait contre son propre peuple. Ce sont ces éléments-là qui nous, ici dans la diaspora, nous sidèrent, on est sidérés de ce qui se passe. Et nous espérons qu'avec l'aide de tous les combattants de la diaspora, avec l'aide des organisations internationales, nous pourrons faire entendre raison à ce pouvoir pour qu'il soit désert un peu l'écho dans lequel il tient de suite, et que véritablement le Togo s'ouvre et avance vers la droite d'institution de l'Europathie. Un mot à l'endroit de Dieu le peuple Togolais, c'est ce qu'ils vont rester au pays, ce qu'ils vont croire à ce pouvoir, c'est l'extérieur. Je voulais leur dire que leur souffrance est aussi la nôtre, que nous serons au jour le jour dans la douleur et la confusion, c'est bien entendu. Je voudrais leur dire qu'ils ne sont pas seuls, et la marche comme celle d'aujourd'hui est là pour témoigner leur solidarité, tant que solidarité, les habiteux. On n'est pas les seuls à marcher, dans le monde entier, les Togolais de la diaspora marchent. Et donc, je voulais leur rendre hommage, je dis tout à l'heure, honneur et gloire à ceux-là. Je vous présentez, je prends le Léon sur le fameux débitif. Et dire aux blessés que nous pensons à eux, et que nous les soutenons en pleine. Merci beaucoup. Rappelez-vous encore les gens que le roi de l'association. Et bien, c'est le collégiste de Togolais de Roland. Oh, vous êtes de Fédina alors ? C'est bien ça, oui. Merci beaucoup à tous. Merci à vous.